T'as un cancer qui te tombe sur la gueule, bah t'es pas libre. T'es libre d'accepter finalement ce cancer, de mettre des traitements en place. Tu peux un petit peu agir, mais au final, qui gagnera à la fin ? C'est toujours la mort qui gagnera. T'auras beau faire tout ce que tu veux dans ta vie, pour te soigner pour machin, pour réparer ton corps, etc., etc., tu finiras quand même par mourir. Nous finirons tous par mourir. C'est une réalité, c'est un fait. Bienvenue dans ce premier épisode de Bienvenue dans ma tête. Alors, qu'est-ce que cet épisode ? En fait, c'est très simple. C'est que je me suis rendu compte qu'on avait tous des grands sujets, des grandes questions qu'on se pose, et probablement que je me pose des questions que la plupart des gens qui regardent mes vidéos se posent à un moment donné de leur vie. Et par cet épisode de Bienvenue dans ma tête, et par les prochains épisodes, si je vois qu'il y a un certain intérêt, eh bien, mon objectif, c'est simplement de te partager ce que j'ai dans ma tête. Surtout ce que j'ai dans ma tête au moment donné. Donc, je vais publier probablement un épisode par mois, et des grandes questions que je me pose. Ça peut être par rapport à la vie, par rapport à plein de choses différentes, par rapport au business, par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est pour cette raison que je me filme devant trois portes, tu vois. Trois portes, parce que très souvent, dans ma tête, c'est un peu le bordel. Il y a plein de portes. Tu vois, j'essaie de me déplacer à droite, à gauche, à travers les idées, à travers les questions sans réponse, et je vois des portes qui sont fermées. Et du coup, en ce moment, je traverse une phase où justement, j'ai plein de grandes questions qui traversent mon esprit. Je fais probablement la crise de la trentaine, comme diraient les autres. Mais du coup, j'ai envie de te partager tout ça. J'ai envie dans cette vidéo qu'on comprenne deux sujets. N'hésite pas à me dire les sujets que tu souhaites traiter. Par exemple, tu veux mon avis sur un sujet en particulier ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, c'est super important pour moi. Dis-moi la fin de la vidéo, peut-être à temps la fin de la vidéo, pour me dire si ce format te plaît, si ça te fait kiffer qu'on ait ces discussions, toi et moi comme ça, juste en mode on se parle, tu vois. Bon, toi, tu ne parles pas, mais tu peux tout simplement interagir en commentaire, me donner ton avis par rapport à certaines choses. Et du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, de ce type de format. Est-ce que ça te fait kiffer ? Est-ce que ça t'aide à évoluer ? Est-ce que ça t'aide ? Tout simplement, peut-être à te poser des questions que tu n'aurais pas osé te poser. Parce qu'il y a vraiment des questions que je me pose et que peut-être certaines personnes ne matérialisent pas ça, ne le disent pas en public parce qu'elles ont un petit peu honte ou du moins ont peur de se faire juger. Mais du coup, on a tous les mêmes types de questions en tant qu'être humain. Et j'ai envie de mettre des mots là-dessus, justement à travers cette… pas à travers juste la chaîne YouTube, parce que sur la chaîne YouTube, je parle beaucoup de marketing, de business en ligne, etc. Mais j'aimerais un petit peu plus aborder ce type de sujet parce que je pense que c'est très important, notamment tout au long de notre vie d'entrepreneur. Je ne vais pas me transformer en gourou de dev perso. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Mais voilà, trêve de blabla. On va tout de suite commencer par la première thématique. Et la première thématique qui me trotte en ce moment, mais énormément, c'est la thématique de la mort. Oui, je sais, ce n'est pas sexy. Mais c'est la thématique de la mort, notamment parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont arrivés du côté perso, dans ma vie perso il y a quelques mois et au cours des trois dernières années. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, qui ont changé. Ça peut être des décès, par exemple, des personnes proches. Ça peut être aussi des maladies plus ou moins graves, des maladies inattendues chez les proches, etc., des accidents, etc. qui me font poser plein de questions, en fait. Dans ma tête, tu vois, je me dis, en fait, pourquoi ou comment ? Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu les trois grandes questions. Pourquoi on est là ? Où est-ce qu'on va ? Et comment on y va, en fait ? Parce que moi, en fait, là, tu prends la vie humaine. Tu prends, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une fourmi. La fourmi a un rôle bien précis. La fourmi a un rôle dans sa fourmilière. Et la fourmilière, elle a un rôle dans l'écosystème. Finalement, elle a un rôle dans l'écosystème, par exemple, pour le recycler. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert, les fourmis. Je ne vais pas commencer à faire des débats là-dessus. Mais du coup, je pense que pour, comment dire, pour, par exemple, peut-être détruire des matières organiques, pour faire du compost, je ne sais pas, peut-être pas les fourmis, c'est plus les vers de terre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais bref, tu as compris. Ça fait partie d'un écosystème. Et nous, êtres humains, on fait aussi partie d'un écosystème. Donc forcément, on est dans un monde, dans un univers, dans lequel on a notre utilité. Par contre, on a une utilité très faible. Et ensuite, ça nous amène à la deuxième question, c'est sommes-nous libres finalement ? Sommes-nous libres de ce que nous faisons ? Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui prônent la liberté. Ils disent que l'humain est libre de faire ce qu'il veut, etc. Mais en fait, on est libre. À quel point sommes-nous libres ? À quel point sommes-nous libres ? Parce que demain, tu as un cancer qui te tombe sur la gueule. Tu n'es pas libre ? Non, pas du tout. Tu n'es pas libre. Tu es libre d'accepter finalement ce cancer, de mettre des traitements en place. Mais finalement, à part ça, tu peux un petit peu agir. Mais au final, qui gagnera à la fin ? C'est toujours la mort qui gagnera. Tu auras beau faire tout ce que tu veux dans ta vie pour te soigner, pour machin, pour réparer ton corps, etc. Tu finiras quand même par mourir. Nous finirons tous par mourir. C'est une réalité, c'est un fait. Et tous les gens autour de nous vont finir par mourir. Tous les gens qui ont vécu avant nous sont morts. Et tous les gens qui vont vivre après nous vont mourir. C'est un fait. Tu ne peux pas dire, je vais essayer de machin, je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Peut-être que je ne t'apprends rien, mais c'est un truc. Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, what the fuck en fait ? Du coup, qu'est-ce que je fais ici ? Qui décide que je vais mourir ? Est-ce que c'est la nature ? C'est des grandes questions qu'on se pose. Forcément. Alors moi, je suis de base catholique, pratiquant. Je te le dis, je vais à la messe tous les dimanches. Au moins, c'est dit. Mais du coup, ça n'empêche qu'on se pose quand même ce genre de questions. C'est normal. Ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de nous. Ce n'est pas parce qu'on m'a inculqué entre guillemets. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu as l'esprit biaisé, je ne sais pas quoi, parce que tu crois en Dieu. Non, je n'ai pas l'esprit biaisé. Tout simplement parce que je me pose des questions. Je vais lire. Par exemple, récemment, j'ai commencé un bouquin sur… Je ne sais pas si tu connais Dieu, la science, l'épreuve. Bref, je ne sais plus l'auteur. Mais super intéressant sur pas mal de principes qui montrent qu'en fait aujourd'hui, tout pousse à croire à l'existence d'un Dieu. Enfin, d'un Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais d'une entité supérieure qui dirige tout ça, qui fait vivre tout ça. Parce que, par exemple, je ne sais pas, tu prends une entreprise, une entreprise avec des milliers de personnes, tu as plein de gens qui grouillent dans l'entreprise, ça tourne dans tous les sens, tu as des machines, etc. Mais tu as quelqu'un au-dessus qui chapote, qui dirige tout ça, qui commande tout ça. Et ça paraît évident que pour l'humanité, c'est la même chose. C'est logique. Parce que tu prends par exemple l'exemple de la fourmilière. Tu as toujours la mère… Je ne sais pas comment ça s'appelle la fourmi, c'est la daronne de toutes. Je ne sais pas, bref, tu l'appelles comme tu veux, mais qui dirige tout. On va prendre plus les abeilles. Les abeilles, je connais un petit peu plus. Tu as la reine. La reine, c'est elle qui est un petit peu le centre de la ruche. Et sans la reine, il n'y a pas de ruche. Ce n'est pas possible parce qu'elle n'est pas capable de pondre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de variation de lumière parce qu'il y a le soleil qui ne fait que de venir et de se barrer. C'est bien relou s'il pouvait rester. Encore une fois, ça montre qu'on n'est pas libre. Finalement, on est libre d'accepter que le soleil arrive, se barre, mais sommes-nous libres réellement d'avoir du soleil ? Non, ce n'est pas nous qui décidons. Ça arrive, point. Donc ça, ça amène à se poser de grandes questions. D'où ? Où, pourquoi, comment ? Donc, d'où venons-nous ? Pourquoi ? Pourquoi on est là ? Où on va ? Comment on va y arriver ? Voilà, c'est une grande question. Parce qu'encore une fois, il y a aussi ce concept de l'esprit, de l'âme, etc. Concept abstrait pour beaucoup de personnes. Et je conçois, dans notre époque ultra-matérialiste, c'est tout à fait logique. C'est une conséquence évidente. Forcément, on est beaucoup moins attiré, on va dire, par ça. Et en général, c'est des questions qu'on évite. Moi, par exemple, au TAF, j'avais un collègue à l'époque, dans les vignes, dès que je lui parlais de la mort, le mec était là, ne me parle pas de ça ! Ne me parle pas de ça, parce que ça me fait peur. Mais pourtant, je pense que c'est fuir la réalité, parce que la mort va arriver. Quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, ça va arriver. Et du coup, c'est important de se poser ce genre de questions. Alors, chacun va avoir sa période où il va se poser ce type de questions. Mais du coup, pour en revenir à ce que je te disais juste avant, cette notion de l'âme, de principe de vie, d'esprit, c'est quelque chose qui est abstrait finalement. C'est quelque chose qui, potentiellement, pour moi, qui n'est pas amené à mourir. Puisque le corps, ça reste matériel, c'est palpable. Alors que l'âme, ce n'est pas palpable. Les intentions, le bien, le mal, etc. Les gens qui vont dire, le bien, le mal n'existent pas. Alors, va buter quelqu'un dans la rue. On verra si ça n'existe pas, le bien et le mal. On verra où tu vas trouver. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. On est tous aussi dirigés par ça, par cette notion de bien et de mal qui est en nous, finalement. Elle est en nous, cette notion. Parce que demain, je sais très bien que si je vais dans un supermarché, je vais voler quelque chose, je vais me faire punir. Alors, je ne vais pas me faire couper les doigts, non. Mais je vais me retrouver probablement en gardave. Voilà. Je vais buter quelqu'un, je vais me retrouver en taule. Tout simplement parce qu'il y a cette notion de bien et de mal. Alors, sommes-nous libres ? Non. On n'est pas libres par rapport à ça. Parce qu'on a vraiment cette notion. On va dire, c'est la société qui nous inculque ça. Mais non, ce n'est pas la société. Ça inscrit en nous. On sait très bien, à un moment donné, ce qui est bien ou ce qui est mal au plus profond de nous quand on fait quelque chose. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est parce que machin, la société nous a poussés, bref, avec des dogmes, etc. Mais s'il n'y avait pas de dogme, ça partirait en couille totale. On vivrait comme des animaux. Voilà. Et je pense que c'est là où l'être humain est supérieur à l'animal. Il y a des gens qui vont être choqués quand je vais dire ça. Mais c'est une réalité, c'est un fait. L'être humain, de par son intelligence, je suis persuadé qu'il est supérieur à l'animal. Voilà. Alors, mon but dans cette vidéo, ce n'est pas de te partager et de te donner des vérités. Bref, voilà, tu penses ce que tu veux. Je m'en fous à la limite, ça ne change rien. Mais c'est juste de te montrer un peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Et c'est plein de questions que je me pose. Parce que je me dis, en termes de liberté, est-ce que je suis vraiment libre ? Non, je n'ai pas l'impression d'être 100% libre. En fait, parce que si j'étais libre, je serais libre de décider déjà à la base si je veux naître. Ça, c'est la première liberté. Ensuite, la deuxième liberté, c'est quand je veux mourir. Est-ce que je veux mourir ? Parce que finalement, si je ne peux pas décider si je peux mourir ou pas, c'est que je ne suis pas libre à 100%. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui décide pour moi que je vais mourir. C'est logique. Alors, c'est mon corps qui va peut-être s'éteindre de lui-même, etc. Il y a des gens qui vont dire c'est le hasard. Il y a des gens qui vont dire c'est le destin. Il y a des gens qui vont dire ça, ça et ça. Mais moi, je reste persuadé. Et c'est les grandes questions que je me pose en ce moment. Bref, mais c'est aussi une croyance qu'on fait partie d'un tout, de quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand que notre petit nous. Parce que notre petit nous, ton petit toi, qui est en train d'écrire ce commentaire négatif que tu essayes de laisser sous ma vidéo. Non, je déconne. Ce n'est pas vrai. Ça, c'était une perche tendue au hater. Mais notre petit nous, il n'est rien. Rien du tout. Ne serait-ce que par rapport à notre pays. Par rapport à notre ville même. Mais par rapport à l'univers, on n'est rien. Notre impact, il est ridicule. Et c'est ça qui me fait un peu rire aussi en ce moment. Parce que je vois beaucoup de posts Facebook, de gens incarnent ta puissance, machin, etc. On se sent hyper puissant et tout en tant qu'être humain. Parce qu'on a des trucs chimiques dans notre cerveau qui font qu'on se sent en confiance, etc. Sauf que factuellement parlant, nous ne sommes rien. Mais rien du tout. À l'échelle de l'humanité. Et à l'échelle de l'univers encore plus. Donc, c'est des trucs dans ma tête qui me font buller mon cerveau. Et quelquefois, ça m'arrive le soir de penser à ça. Et de ne pas m'endormir. Parce que je pense à ça. Je pense à ça. Et du coup, je me dis « Putain, il y a tellement de choses qu'on n'a pas compris. » Bon, ça c'est pour la partie grande question théologique, on va dire. Voilà, philosophique plutôt. Et du coup, la deuxième grande question, ça concerne aussi par exemple mon activité. Mon activité professionnelle. Voilà, entre guillemets, professionnelle. Donc, par exemple, j'ai une activité de vente de formation. J'avais une activité de prestat que j'ai arrêtée tout simplement suite à la liquidation de ma société. Mais du coup, je continue à bosser en prestat. Je travaille pour une entreprise. Du coup, ça c'est quelque chose que je fais en plus. Je fais toujours la prestation de service, mais plus à mon compte. Par contre, l'activité de formation, je suis toujours à mon compte. en micro-entreprise, parce que je suis un peu reparti de zéro finalement en 2024 pour remettre les choses à plat, pour faire les choses bien, correctement, carré, etc. Mais toujours, c'est les mêmes questions du coup que je me pose par rapport à ça, parce que je vois aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, machin, etc. qui sont en mode, « Ouais, vas-y, se challenger, visez les 100 000 par mois, les 200 000 par mois, le million ou rien. » Et je vois des gens qui courent après ça toute la journée, qui courent après le million. Alors déjà, c'est une grande question que je pose aux gens qui courent après le million. Et à moi aussi que je pose, c'est « Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai un million ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » En fait, je ne pense rien du tout parce qu'à l'époque, sur ma société, je faisais un petit peu n'importe quoi en termes de gestion de budget, mais ce n'est pas le souci, mais je louais des grosses caisses. J'étais super content d'avoir des grosses caisses les trois premiers jours. Et quand les grosses caisses, je les avais pendant trois jours, je m'y habituais et je voulais une autre, une plus chère. C'était en location. Je voulais payer plus cher et j'étais toujours insatisfait. Et c'est exactement la même chose en fait pour l'argent parce que le fait de vouloir chercher toujours plus d'argent, plus d'argent, au final, tu es toujours insatisfait parce que tu peux toujours viser plus. Donc, ça ne suffit pas. Donc, si aujourd'hui, ton but premier en tant qu'entrepreneur, c'est de générer de l'argent parce que tu penses que tu vas être plus heureux en ayant plus d'argent, tu risques d'être déçu. Et j'ai parlé à beaucoup de personnes millionnaires, de nombreuses personnes millionnaires, que ce soit des clients, des personnes, des connaissances, etc. Ces gens le disent clairement. Quand tu as le million, quand tu n'as plus d'un million, tu as d'autres challenges qui viennent. Déjà, tu as la peur de tout perdre parce que tu as réussi à gagner ça mais qui te dit que tu vas réussir encore dans les prochaines années, qui te dit que tu ne vas pas, je ne sais pas, faire un mauvais investissement et tu vas perdre toute ta thune. Voilà. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc, plein d'autres challenges qui viennent avec. Donc, tu n'es jamais tranquille. Beaucoup de gens confondent en fait argent et tranquillité. Non, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, si tu n'es pas prêt peut-être à accepter les challenges que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas prêt à accepter les challenges que tu auras quand tu feras un million, deux millions, trois millions, dix millions. Bref, peu importe. Donc déjà, il ne faut pas se faire d'idées. Il ne faut pas fantasmer là-dessus, je pense. Parce que c'est une utopie de penser qu'on a plus d'argent, on est plus heureux. Je suis vraiment persuadé de l'inverse parce que tu peux avoir plein d'argent, être blindé aux as et finir par te pendre dans ta chambre comme ça arrive à pas mal de célébrités tout simplement parce qu'ils ne sont pas heureux. Parce que l'argent, ça n'achète pas le bonheur. Aujourd'hui, si tu veux… Alors déjà, je suis persuadé. Encore une fois, peut-être des gens ne sont pas d'accord mais je suis persuadé parce que tu as plein de challenges, tu as plein de problèmes qui vont finir par arriver au bout d'un moment dans ta vie. Au début, quand tu es enfant, peut-être pas, peut-être moins. Tu as des enfants qui sont plus éprouvés les uns que les autres mais si tu grandis dans une famille traditionnelle, normale, tu as ton père, ta mère, etc. qui t'élèvent, tu n'as pas de décès dans ta jeunesse, tout va bien, c'est cool mais quand tu auras par exemple ta mère qui va décéder, ça va être un petit peu moins cool. Est-ce que tu seras heureux à ce moment-là ? Non, je ne pense pas. Alors oui, tu peux accepter le fait d'accepter ça mais bon, ça va prendre du temps donc tu ne seras pas heureux à 100%. Tu auras toujours quelque chose qui viendra entacher finalement ton bonheur donc on ne peut pas être heureux à 100%. Voilà. Donc, des gens qui pensent déjà que l'argent va acheter le bonheur, etc. La quête du bonheur en faisant plus de thunes, en allant sur une île paradisiaque, en achetant une Lamborghini, mes fesses, les gars, vous allez être déçus. Bref. Et du coup, ça remet en question plein de choses en fait. Ça remet en question plein de choses par rapport à mon entreprise, par rapport à ma vision. À l'époque, j'ai lancé ma boîte juste pour faire de l'argent. En fait, je voulais faire de l'argent, je voulais m'acheter une belle voiture, etc. Déjà, je me suis rendu compte en louant des voitures sur ma société, je m'en battais les couilles au bout d'avant, ça ne me changeait rien à ma vie. Aujourd'hui, je roule dans une vieille A4 de 2008 et je ne me sens plus serein. Déjà, je ne me sens plus serein parce que je fais les choses carrées, je fais les choses correctement depuis la liquidation de ma société et en fait, je me sens moins arrogant aussi parce que j'étais un peu plus arrogant quand j'avais mes caisses, plus arrogant, je faisais le malin, je me montrais sur les réseaux sociaux et je trouve que ça m'a fait gagner en maturité. Alors, je ne dis pas que dans l'avenir, je ne vais pas m'acheter une belle voiture et c'est d'ailleurs un des objectifs que j'ai de m'acheter une belle voiture à moi que je ne l'ai pas forcément louée mais c'est dans un futur lointain et je suis très content de la situation que j'ai maintenant tout simplement parce que j'évolue au quotidien. Je ne suis pas en mode je claque de l'argent pour essayer de combler un vide en fait. C'est un peu ça. C'était un petit peu ça le délire à l'époque je pense en toute honnêteté. Voilà, je me livre un petit peu dans cette vidéo mais c'est juste pour que tu comprennes qu'en fait, chercher toujours plus ça ne va pas te rendre heureux et ça va te rendre un éternel insatisfait en fait. Tu vas être éternellement insatisfait. Tu vas être toujours en mode je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Au final, de toute façon, tu n'auras jamais plus. Tu seras toujours dans cette course du plus. Tu ne sauras pas te contenter de ce que tu as déjà et malheureusement, tu vas entretenir cette boucle de frustration et ça avait un impact hyper négatif sur moi tout simplement parce que je ne faisais pas les choses du coup correctement au quotidien parce que d'ailleurs, j'étais toujours focalisé sur le manque, sur ce qui me manquait du coup, ce n'était pas ouf en termes d'énergie et d'état d'esprit. Voilà, ça c'est pour la partie réflexion business. Autrement, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à part le fait que si aujourd'hui, tu te poses ce genre de grandes questions, tu remets un petit peu en question toute ta vision de la vie, etc. Accepte-les parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces questions, qui se mettent dans le bruit. On va aller se foutre sur TikTok. Je pense à la mort, je vais sur TikTok, je vais me faire marrer tout simplement pour éviter de penser à ce sujet. Non, c'est un sujet qui est important. Ça ne va pas faire avancer ta vie de faire ça. Ta vie insignifiante du coup, bref, je casse un peu le moral dans cette vidéo parce que je considère qu'on a tous une vie un peu insignifiante. C'est ma vision du moment. Ce n'est pas pour dénigrer l'être humain de manière générale ou pour me dénigrer moi-même, mais c'est un fait en fait. On a une vie insignifiante dans l'échelle de l'humanité. C'est insignifiant. Personne ne se souviendra de nous dans 200 ans. Personne. A moins que tu deviennes un grand nom. Même les plus grands meurtriers de masse qui ont marqué l'histoire négativement. On s'en souvient, c'est des noms dans les bouquins d'histoire. Je ne te dis pas de devenir un meurtrier de masse pour qu'on se souvienne de toi. Mais avant les années 1800, on ne se souvient quasiment plus. On n'en parle plus dans les cours d'histoire. En ce moment, on parle par exemple de Hitler, d'ici 200 ou 300 ans, peut-être qu'on n'en parlera plus. Ce sera classé sans suite. C'est pour te dire à quel point c'est insignifiant. Ça remet pas mal de choses en question. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Comment y aller ? Je te laisse avec ça, avec ces quelques mots. N'hésite pas vraiment quand tu as ce genre de questions sans réponses à te poser un moment et juste à accueillir ces grandes questions parce que ça va te faire du bien. Je te le garantis, ça va te faire du bien et ça va t'aider peut-être à te poser les bonnes questions. Je n'ai pas la réponse sur les bonnes questions à se poser mais les bonnes questions pour toi qui vont peut-être t'emmener à des cheminements dans ton cerveau qui vont te donner des débuts de réponse. Voilà. Mais il faut encore une fois l'accepter parce que si tu ne l'acceptes pas, si tu te mets tout de suite dans le bruit, dès que tu as ce genre de truc qui te vient dans la tête, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce qu'il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que moi par exemple, après, si je vais prendre la voiture, j'ai un arbre qui traverse la route comme dirait mon père, c'est fini quoi. Voilà. Il suffit qu'il soit un mauvais truc et c'est fini et du coup, tout est éphémère en fait. Bref, ça remet pas mal de choses en question. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Je me suis un petit peu perdu dans les méandres de mon cerveau. En tout cas, bienvenue dans mon cerveau. C'était Benoît. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada